... Donc oui, merci pour cette journée, parce qu'en effet, les questions de citoyenneté et de handicap pouvaient paraître comme un sujet anecdotique. Alors qu'en fait, et c'est ça qui était intéressant de le montrer, c'est que ce sont des sujets qui sont au cœur des enjeux des sociétés d'aujourd'hui et de la société dans laquelle nous sommes. Alors c'est vrai qu'il y avait besoin, après la défense des droits généraux et la réaffirmation après la Seconde Guerre mondiale, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, d'affirmer des droits spécifiques. Et c'est vrai qu'en France, la loi 75 a permis, et la Ligue s'y était impliquée à l'époque, d'affirmer des droits spécifiques par rapport aux personnes en situation de handicap, handicapées à l'époque, dites handicapées. Or aujourd'hui, on voit qu'on est peut-être arrivé au bout. Au bout, c'est-à-dire qu'on a les textes, on a les déclarations, on a vu ce matin aussi les recommandations européennes, les directives européennes, les circulaires ministériels, on a tout ce qu'il nous faut pour le poser. Et on a eu la loi de 2005, qui est venue encore renforcer les aspects techniques, les aspects notamment d'accessibilité physique des différents espaces. Mais c'est vrai qu'on en oublie finalement l'essentiel. L'essentiel qui est de dire que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, c'est d'abord les droits généraux qui s'imposent avant les droits spécifiques. Avant. Et c'est là que l'on doit repenser finalement c'est quoi le handicap ? Ce sont quoi les handicap ? Et c'est là où on vient de le voir avec la santé mentale, avec les questions psychiatriques. C'est pas aussi simple que ça de définir c'est quoi la norme, sauf à vouloir penser la norme, sauf à vouloir imposer la norme. Et là on rentre dans un autre système qu'un système démocratique républicain d'égalité et de citoyenneté. On rentre dans un système totalitaire. Et la question aujourd'hui qui est posée par cette recherche justement d'égalité, c'est le combat face à une société qui a ou peut avoir tendance, et certaines forces politiques le poussent, à avoir une vision totalitaire normative. Parce que nous l'avons vu, le handicap peut être de naissance, il est au cours de la vie, un accident ou une maladie, et il est de plus en plus avec le vieillissement de la population lié justement à l'âge. Et on se rend compte aujourd'hui que la question de l'âge nous amène à repenser autrement les questions du handicap et les questions d'accessibilité. C'est plus faire plaisir à telle ou telle personne en fauteuil roulant ou qui ne voit pas ou qui n'entend pas. C'est tous les individus dont nous-mêmes qui allons demain être avec une situation de handicap qui peut être avérée. Donc ça devient et ça redevient un sujet universel. Donc la question c'est que justement, comment nous le reposons dans l'universel ? Et c'est là où on voit que l'approche économique dans laquelle nous sommes nous amène à réduire les budgets, l'action publique, les normes. Là je pense aux normes réglementaires, c'est la loi Elan sur les normes sur les constructions de logements. Et là où on voit que lorsque l'on ne met pas de l'argent avant, lorsque l'on ne conçoit pas bien, de fait on discrimine, de fait on élimine, donc de fait on fragilise. Mais on fragilise qui ? Quelque part ils sont toujours les mêmes. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui sont minoritaires. Or, notre société construit-elle du commun en faisant que tous peuvent y être ? Où est-ce qu'il doit répondre à une majorité ? Quand le président de la République dit, parce que là aussi c'est la même philosophie, mais Nicolas Sarkozy est un peu près dans la même logique, je suis majoritaire, donc j'ai raison, donc taisez-vous, et vous reverrez dans cinq ans si vous avez quelque chose à dire, nous rentrons dans un système qui n'est pas celui de construire et de co-construire un système pour tous, mais d'un système où un système majoritaire, puisse-t-il une minorité relative, mais au second tour il était élu et au Parlement il est élu, c'est légitime, d'imposer un système et une certaine vision. Alors ce système peut être salutaire, humaniste, et on peut espérer tomber sur des grands hommes ou des grandes femmes qui porteraient la modernité, le progrès, etc. Moi j'ai toujours eu confiance au contre-pouvoir, quelquefois au pouvoir. En tout cas pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Et c'est là où on voit que ces questions aujourd'hui ne sont pas aussi simples, et que cette logique économique qui est mise en place vient réduire la présence du service public, vient réduire les capacités de penser l'intérêt général pour défendre au contraire les intérêts particuliers. L'industrie pharmaceutique, qui pèse évidemment, en matière de psychiatrie et d'accessibilité ou de handicap, ça vient nous interrompre. Mais comme ça a été dit en même temps, et je crois qu'il faut être de temps en temps optimiste, parce que sinon on se flingue, je crois que voilà, je crois que tout de suite. Non, il faut penser justement à la capacité de l'humanité à se défendre d'elle-même, quelque part, et en tout cas de cet âme. C'est de se dire que, voilà, la question a été évoquée ce matin, l'environnement nous amène à repenser les choses. Les questions de réchauffement climatique nous amènent à repenser le système économique, nous amènent à repenser la place de l'État, nous amènent à repenser la place des responsables politiques, et des entreprises et des acteurs. Donc à repenser aussi la place du travail, à repenser nos modes de consommation, de production, de déplacement. C'est peut-être là l'occasion, aussi justement, d'intégrer la question, non pas du handicap, mais de l'accessibilité de tous, en pensant à tous, plutôt qu'en pensant aux majoritaires. Parce qu'on voit que le système majoritaire est devenu destructif, voire même dangereux pour la planète elle-même, dans le sens où c'est l'humanité qui mourra. La planète, elle sera toujours là. Mais nous, c'est quand même quelque part ce que nous défendons, les droits des individus, c'est avoir une société et un avenir de progrès. Et il faut là-dessus aussi noter que, avec ces textes et ces droits spécifiques, nous avons eu quand même quelques progrès. Et c'est vrai qu'ils sont insuffisants. Mais il n'empêche que l'image, et notamment du handicap physique, même, en tout cas de l'autisme, pour prendre cette question du handicap mental, est apparu dans l'espace public. On l'a vu tout à l'heure, c'était dit ce matin, jusqu'à ce que Barbie pense à mettre maintenant un personnage ici avec un membre en moins ou en fauteuil roulant, que l'on ait même des séries caricaturales insatisfaisantes, c'est que quelque part, ça commence à rentrer. Certes, ce n'est pas suffisant, mais regardez, il y a 25 ans, ça n'y était pas du tout. Donc, ça progresse. Ça progresse, mais en même temps, et c'est là où nous, on a, je pense, des actes de vigilance, et que c'est important aujourd'hui d'en reparler. On a une opportunité de repenser le monde avec les questions environnementales, mais il faut que les questions, justement, de la diversité de la citoyenneté, des citoyens, des individus, et de leur singularité, et même en matière mentale, il n'y a pas de normes. Il y a des actes qui peuvent être démants et qui peuvent être illégaux, mais est-ce que pour autant, un individu est dément et est illégal ? Je ne le crois pas. C'est sauf à nier l'humanité. Donc, aujourd'hui, la question est comment on reste vigilant sur les choses. Lorsque l'année dernière, une marche citoyenne pour les oublier est faite, c'est que, justement, il y a des cris d'alarme. Donc là, la première chose, mais ça, vous reconnaissez des pouvoirs publics, je pense que le dialogue civil, le dialogue social peut être utile. Je pense, en effet, qu'il y a des revendications catégorielles, spécifiques, qui méritent d'être écoutées, qui méritent d'être entendues. Donc, renforcer le dialogue civil, renforcer le dialogue social doit être pesé. Je pense, par exemple, la dernière mesure annoncée par le gouvernement sur la réforme des allocations au chômage, qui va naturellement peser sur qui est-ce qui a des contrats courts, qui est-ce qui a des contrats difficiles. On va retrouver, tiens, l'avenir des ESAT et l'avenir des contrats d'insertion. Et là, ça va être des choses qui vont les frapper. Donc, nous avons, avec les organisations syndicales, à y travailler, puisque maintenant, toutes les organisations syndicales ont trouvé quand même que le gouvernement allait un peu loin. Nos points de vigilance, pour terminer, c'est, dans l'actualité, il y a, je pense, au revenu universel d'activité. La question de la fusion avec la... Clairement, ce serait là aussi un recul. C'est évoqué, je n'en reviens pas, c'est l'idée de la contrepartie. Vous êtes avec une allocation, donc vous devez quelque chose à la société. Non. Il y a la reconnaissance d'être statut, d'une différence de traitement, et il y a besoin de minima sociaux qui permettent à chacun de vivre. Et de vivre quoi ? L'autonomie. L'autonomie. La question, c'est comment on recherche les moyens de l'autonomie. Et là, ça pense, ça oblige à repenser autrement. Et c'est vrai que, vis-à-vis de l'emploi, comme les pressions sur l'entreprise sont de moins en moins fortes, on réduit ses obligations et les principes de compensation, et on paye plutôt qu'on l'en fait, via alléger les choses. Mais d'ailleurs, même dans l'administration et dans les fonctions publiques, les efforts ne sont pas suffisants. Donc là, je pense qu'il faut le rappeler au moment où on réforme la loi sur la fonction publique. Je ne reviendrai pas sur le handicap mental et la psychiatrie, parce que ça a été dit, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le délier plutôt des enjeux sécuritaires et de la question, en effet, du terrorisme, de la dangerosité et du zéro défaut. Le risque zéro. À partir du moment où l'on veut le risque zéro, toute personne potentiellement dangereuse est à surveiller, voire à enfermer. Et c'est vrai que lorsque l'on met maintenant le dernier avatar du gouvernement sécuritaire, le croisement des fichiers, l'hôpital psychiatrique est déradicalisé, on voit jusqu'où on va. Toute personne qui serait... Alors, on va dire, mais ce que c'est qu'un radical, on va dire religieuse. Parce que c'est rentrer dans une psychiatrisation d'actes politiques ou d'actes fanatiques qui interroge sur, en effet, cette normativité que l'on veut poser, puisque s'il y a une radicalité qui serait posée avec des limites psychiatriques, qui nécessiterait l'enfermement, le fichage, à l'inverse, donc il y aurait des bonnes pratiques religieuses qui seraient correctes, je ne sais pas laquelle c'est, et oui, d'alors, pire, de ceux qui ne croient pas. Sont-ils des absents ? Sont-ils des défaillants mentaux ? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, là, on a véritablement un point de vigilance à avoir. On a aussi, la question a été évoquée, évidemment, pour le handicap mental, mais pas seulement sur les questions de grande dépendance, la question des lieux de soins ou des lieux collectifs de traitement et d'accompagnement. Traitement, est-ce que l'on doit faciliter les moyens, au contraire, de permettre à chacun de vivre là où il veut et d'être accompagné pour pouvoir le faire, ou est-ce qu'au contraire, il faut multiplier les lieux collectifs, les mises en institution. Et on voit que dans les institutions se posent plein de sujets. La question, je préfère le dire comme ça, de la promotion de la bientraitance est un sujet que nous devons poser. On le voit dans les EHPAD, mais on ne revient évidemment pas sur les centres psychiatriques, où là, on voit les reculs que Adeline Hazan pose, mais sur lesquels, évidemment, une association généraliste de défense de droit doit être. Ce n'est pas une question catégorielle. Là, c'est préhétablement tout à chacun qui peut être posé. Après, c'est aussi en termes un peu conceptuels, c'est qu'on voit une double dimension. À la fois cette promotion de la diversité, la reconnaissance de la non-discrimination, mais en même temps, une tendance à la normativité, la mondialisation des modèles, la mondialisation même du physique. Pensez à ces femmes chinoises, coréennes notamment, plus particulièrement, qui se font débrider, qui recherchent, ou des femmes africaines qui se font blanchir la peau. Il y a une certaine normativité d'un corps. Mais évidemment, donc, ce corps, il est posé, avec deux bras, deux yeux, évidemment, il voit, il écoute, etc. Donc, par incidence, on pose là un certain modèle humain, unique, qui vient de fait, en découle plutôt, de fait un rejet collectif d'une image de différence. Et c'est là où il y a un travail un petit peu ambigu qui se passe et qui mérite d'être travaillé pour éviter de le faire. Mais derrière, il y a l'idée du transhumanisme. C'est que quelque part, il faut corriger, ou plutôt, le corps, voire même la pensée, pour offrir un homme amélioré, une femme améliorée, qui serait au-delà de ses capacités aujourd'hui, qui sont évidemment défaillances, puisqu'elles sont faillibles. Comme quoi, là encore, l'échec, l'erreur, est quelque chose à proscrire. Alors que, moi, je suis un peu bête, mais moi, j'ai appris que c'est aussi des erreurs qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on construit la compréhension d'un mécanisme, ou même des relations collectives. Et ce transhumanisme s'accompagne donc dans cette mondialisation à, quelque part, une humanité uniforme, normalisée, mondialisée, qui finalement est offerte à ceux qui en ont les moyens, à ceux qui sont justement dans cet espace international et cet espace de communauté mondiale, et qui, de fait, laissent les autres de côté, qui ne sont pas dans la norme, qui n'ont pas la capacité de pouvoir traiter ce qui serait vécu comme une défaillance ou une distance sur le modèle à créer. Et donc là, on voit encore plus comment les plus précaires, les plus pauvres, les plus fragiles, ceux qui n'entrent pas dans la norme, viennent être fragilisés. Et donc là, clairement, c'est les droits de l'humanité entière dans sa façon à être universelle qui sont interrogés. Et c'est là où nous devons, en effet, le penser, le repenser pour savoir si nous voulons une société de riches qui va bien et qui fait ce qu'elle veut et qui est aidée et qui se protège de tous les autres, mais en effet, en enfermant, en attachant, en contrôlant, en fichant, ou est-ce que l'on croit que la société, elle est au contraire celle du dialogue, du débat, de la construction de l'échec et de l'avancée et qui permet à chacun d'être libre. Libre, c'est-à-dire en capacité de faire, de dire, de se tromper, d'être avec ses qualités, ses défauts, d'être con, de ne pas être con, et tout simplement, voilà, d'être des êtres humains, égaux, en droit et en dignité. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501